L'inflation, Thierry Cotillard, on l'a vu, a rebattu les cartes pour la grande distribution. Le groupe, le groupement Les Mousquetaires, vient d'annoncer qu'il s'engageait à racheter à Casino près de 180 magasins. C'était il y a à peine quelques jours. C'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière. Ça avance comment et pourquoi ça ? Alors, ça avance parce qu'on a un partenariat historique avec le groupe Casino. On a des centrales d'achat communes depuis des années et on avait un intérêt commun. C'est-à-dire que Casino souhaitait se recentrer sur ces zones prioritaires en France, à savoir Paris, région Rhône-Alpes et le sud de la France. Puis Casino très endetté. Oui, il y a un sujet d'endettement qui est en cours avec un conciliateur qui a été nommé. Et nous, on souhaite évidemment étendre notre maillage national. Donc en fait, le deal, ça a été d'envisager des cessions de points de vente. Donc ça a été annoncé jeudi dernier. Peut-être précisé, tout ne se fera pas en une seule fois. C'est une première tranche avant la fin de l'année d'une soixantaine de points de vente qui représentera 600 millions de chiffre d'affaires. Une deuxième courant 2024. Et l'option pour Casino de lever une troisième cession de points de vente à hauteur aussi de 500 millions. Donc c'est effectivement un partenariat qui a vu aussi nos accords sur les alliances d'achat se prolonger. Pourquoi ? Parce qu'on croit aussi en l'avenir d'un groupe Casino qui sera restructuré de sa dette dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que vous comptez en racheter d'autres, voire la totalité des casinos ? Écoutez, c'est déjà un énorme travail. Demain matin, à 8h, on fait un kick-off avec toutes les équipes, régions, l'informatique, les fournisseurs de matériel. On va déjà digérer ça et on va se contenter de bien faire le boulot sur ces premières reprises. Parce que je peux vous assurer que c'est beaucoup de travail. Je tiens aussi à rappeler... Mais ce n'est pas exclu ? Ce n'est pas exclu, mais ce n'est vraiment plus la priorité. La priorité, c'était de faire cette première avancée qui va nous sécuriser un point de prise de marché à terme, ce qui est important en France. Et puis tout ça aussi doit se faire avec le respect de l'accord de l'autorité de la concurrence et surtout les partenaires sociaux.